Bonsoir à tous et à tous. A la UNDC Journal, cette instruction ferme du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'est dit tu l'ombre ? La ministre de la Justice, des soupçons graves de corruption pèsent sur l'élection à venir des sénateurs par les élus provinciaux. La loi sera de stricte application. Les détails dans un instant dans ces journales. Nous irons dans les hautes ou élées où les gouverneurs candidats aux législatives, Christophe Basséan Enanga, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Les détails dans un instant dans ces journales. Bienvenue à tous. Rien ne restera impuni. Tout acte de fraude dans les élections des sénateurs sera sévèrement sanctionné. Le chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'est dit tu l'ombre, a reçu à ces sujets la ministre de l'État, ministre de la Justice. On écoute Rose Moutomboké, c'est au micro de nos reporters, Blandine Zovou. Effectivement, je suis venue sur l'instruction du président de la République le rencontrer. Puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'ils puissent instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer, il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter, on ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert. Et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. L'excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent, le monnayage des voix au niveau des sénatoriales. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission que vous confiez par le chef de l'État ? Quelles sont vos stratégies ? C'est à la justice de le faire, les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ce sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Dans ce journal, le rôle des femmes dans la lutte contre la désinformation, les sujets étaient au centre d'une activité à Kinshasa, où la femme était appelée à jouer un rôle central, nous dit Gaëtan Magalano. Dans un monde où la désinformation paie facilement sa pélisie fort de payer de cohésion sociale, il faut fermement renforcer le rôle de femme dans la lutte contre la désinformation pour construire une société plus juste. et pacifique. Le débat organisé par le studio Hirondel vise justement à mettre en lumière le contribution significative de femmes dans ces domaines et à explorer des stratégies efficaces pour promouvoir la vérité et la transparence. La présence du ministère de la communication et des médias portées paroles du gouvernement à cette activité prouvent à suffisance les efforts fournis par le gouvernement de la RDC pour améliorer la qualité de l'information destinée à la population. Nous sommes dans un contexte où on parle de VAR, je sais que vous savez ce que ça veut dire, où chacun le tweet que je peux par exemple lancer est immédiatement capturé parfois avant sa lecture. C'est-à-dire le piège dans lequel nous sommes. Et donc, au-delà du fait qu'il faut informer rapidement et bien, mais il faut toujours s'assurer que l'information que nous voulons donner, elle est vraie et vérifiable. Je parle d'information. Donc maintenant, si on veut parler de communication, et même alors, aucune communication ne peut véritablement réussir sans qu'il n'y ait un fondement vrai. Et moi, je pense qu'on ne peut pas penser à obtenir une adhésion en partant sur du faux. Il ne faut jamais penser sur du faux. Et donc, c'est l'effort que nous faisons. Cette conférence débat organisé par le studio Hirondel a réuni autour d'une même table le professionnel de médias, le défenseur de droits de la femme, la société civile et le corps diplomatique. Écho des provinces, les camps des déplacés non loin de la ville de Boutembo dans le nord, qui vous accueille des milliers de personnes, femmes, enfants et vieillards. Ces derniers ont reçu une assistance suivie. Profitons de ce séjour dans la ville de Béni. Les gouverneurs militaires à intérim du nord que vous, le général-major Peter Thierry Moamy, a visité ce dimanche 10 mars 2024 les sites qui devraient abruter les installations de la RTNC sous station de Béni. C'était lors de la cérémonie de la remise officielle de Néméter pour télévision, qui permettra à lutter, tant soit peu, à la désinformation. Dans cette zone opérationnelle, comme l'a dit le sous-directeur de logistique de la RTNC Nord-Kivu, Bengsek Moubengwa Katongi, qui a sollicité la construction des bâtiments pour ces médias publics par le gouvernement provincial. Cet émetteur ici tenait va continuer au désenclatement de la ville de Béni et surtout à lutter contre la désinformation qui a eu domicile depuis un certain temps. Il est très évident que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont très modèles. De sa part, l'autorité provinciale, le général-major Peter Thurimouami, est resté rassuré pour appuyer les projets lui présentés à faveur de la RTNC sous station de Béni. Pour moi, tout ce que nous pouvons dire pour l'instant, nous avons des partenaires qui peuvent construire pour nous les bâtiments. Je crois que le Marbi, le DGRN, nous passera ici, avec un partenaire qui peut nous construire un bâtiment. A l'occasion, vous allez nous présenter aussi les mêmes projets. A noter que cette visite du numéro 1 de la province au site de la RTNC s'est inscrite dans la suite de ce programme d'inspection de quelques travaux de développement qui sont sous financement du gouvernement provincial tout le temps de siège. Un nouveau marché des infrastructures sociaux des bases qui pousse dans la province de Litori. Le vice-gouverneur militaire a inauguré certains de ses ouvrages. Suivez cela en images et commentaires. Cette insistance du gouvernement congolais aux déplacés vivant à la ville de Boutembo a été décibouée le week-end dernier. Sous la supervision des députés nationaux, Rémi Moumbéremoukwesso et Janine Kavira-Katassoire, les déplacés, plusieurs centaines, réunis dans trois sites à travers la ville, auraient su choquant sa part une quantité du riz, du haricot, du savon et du sel, de quoi soulager tant soit peu leur peine. Une action saluée par le bénéficiaire. Merci au président de la République pour avoir songé à nous les déplacés. Demandons seulement de rétablir la sécurité dans nos milieux de provenance. Je suis venu de Samboko Tchani Tchani. Je dis merci au gouvernement pour ses gestes. Mais si la paix revient chez nous, nous n'aurons plus besoin de l'assistance. Je suis déhido, je suis contente de l'aide du gouvernement, qui nous aide à rétablir la paix, et rien que la paix. Je suis très contente pour ses dons du gouvernement. Je dis merci au président de la République. Merci, merci. Avant de procéder à la distribution des ses dons du gouvernement congolais, les honorables Rémi Moukwesso et Janine Katassoire, se sont entretenus avec les maires, les commissaires supérieurs principalement à Baïkité-le-Roger et les organisations de la société civile. Question de planifier cette opération. Les ponts tchibouchus dans la province du Kassai-Central est à la limite coupé en deux. Il faut entrevoir des travaux de réhabilitation. Le gouverneur des provinces est arrivé sur place. En session de formation sur les questions judiciaires dans les pays de l'Afrique de l'Est, les journalistes de huit pays membres de l'EAC ont été informés lundi 11 mars 2024 que la République démocratique du Congo a déposé récemment une plainte formelle contre le Rwanda. Le juge président de la Cour de justice de l'EAC, honorable justice Kayoubera, dit que le dossier congolais est en cours de traitement. Nous avons déjà un seul cas. Nous avons un seul cas où la RDC a saisi la cour. La RDC a déposé une plainte contre le Rwanda. C'est le seul dossier que nous avons au niveau de la RDC. Mais on ne peut pas discuter beaucoup sur ça parce que c'est un dossier qui est déjà en cours. C'est ce que je sais qu'il sera porté à la violation du traité. Chaque violation d'une disposition du traité, la population a droit à saisir la cour contre la violation de ses dispositions. La population a un accès direct à la cour. D'abord, elle n'est pas obligée d'épuiser les voies de recours internes au niveau de la saisine, mais elle doit le faire en délant 60 jours. 60 jours sûrement. C'est-à-dire que la population a accès à la cour. Il n'y a pas de frais de justice, de saisine. La RDC, nous avons déjà un juge. Nous avons un juge au niveau de la première division. Il est ici. Il participe déjà au niveau de la première division de la cour. Au quartier général de l'EAC à Arusha, en Tanzanie, que la cour de justice de cette organisation régionale siège avec comme mission de contribuer à l'intégration régionale en assurant une adhésion à la justice, entre autres, aux populations de cette zone africaine. Sa vision est de dispenser une bonne justice pour la prospérité communautaire. Vous venez de voir avec l'arrêt de la cour de la justice. Poursuivant ce jour-là, le pont Chibushi, dont l'Ecasseï central, est à la limite coupé en deux. Suivez cela en images et commentaires. Le pont Chibushi, dont l'Ecasseï central, largement informé par ce service technique sur les difficultés endurées par les routiers de l'Axe Kananyan-Demba au niveau de la rivière Chibashi, le gouverneur de province d'Yonkabayashikai s'est rendu sur l'Elio ce samedi 9 mars 2024 accompagné du directeur provincial de l'Office de route pour d'amples détails techniques à mettre en action avant de rétablir le trafic entre les chefs-lieux de la province et les territoires d'Edenba. Le numéro 1 du casset central a insisté auprès du directeur de l'Office de route pour qu'un cahier de charges réaliste lui soit déposé urgentement. Ce qu'il a vu sur terrain doit être décanté le plus tôt possible. Sommé l'entreprise de l'Etat, nous avons présenté déjà un dévis qui est déjà sur la table et comparable à l'autorité pour que l'autorité puisse quand même voir comment est-ce que nous pouvons exécuter ce travail. Comme il y a deux ponts, nous savons que dans chaque dévis il y a ce qu'on appelle le planning de travaux. Il y a un planning de travaux qui pourra nous prendre plus ou moins trois semaines. Je crois qu'on pourra terminer cette difficulté-ci. À la population, ils doivent attendre, ils doivent donner confiance à l'autorité de la province. Comme lui-même s'est déplacé, il a vu toutes les difficultés. Je crois qu'il y aura des bons fruits. Rappelons que la pluie du Livienne du 26 décembre 2023 dernier a détruit à 90% ses dépôts au point qu'aucun véhicule ne peut circuler aujourd'hui et que même les motards cyclistes et piétons arrivent à traverser après beaucoup d'acrobaties pour les moins périlleuses. Je le disais dans les titres et il a été rétabli dans ce droit suite à la rérendue hier par la Cour constitutionnelle. Ici à Kinshasa, Christophe Basséanénanga, en joie, était en communion avec sa base. Du 20 décembre 2024, un valide à l'élection de M. Bakoumi Pou. Cette annonce rétentissante et sans appel de la haute cour en matière de contentieux électoraux a déferlé tant dans les rues de la ville d'Issyro et que dans la cour extérieure de Congo Espoir et Montfou en liesse grandant des chansons avec des cris à la gloire du désormais double brassard Christophe Basséanénanga, député national d'Issyro et provincial de Wamba. Dans une interview accordée à Chouala RTNC, l'homme qui vient d'être réhabilité à son siège tel que décidée par le souverain primaire le 20 décembre dernier salue l'expertise et l'indépendance de la plus haute juridiction politique du pays. L'honorable Christophe Basséanénanga rend hommage par la suite au chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo derrière qui il tient à préserver les acquis pendant les cinq prochaines années. J'en profite sincèrement pour remercier le chef de l'État. Lui qui n'a pas des idées c'est le moyen d'abord un, pour organiser les élections dans le délai, et faire en sorte que le processus puisse continuer quelles que soient les difficultés il n'y aura bien sûr à toute élection. Je crois la confiance qu'il a placée à moi quelles que soient les acquisitions qu'on a fait je pense qu'aujourd'hui la cour a réparé. Marche de protestation dans la province du Okatanga les femmes se sont mis debout pour condamner la barbarie rwandaise en RDC nous dit Anastasie Doumbou. Les femmes de la ville délicate six membres de la structure Femmes et Promotion initiative de Maman Marthe Kassalouti Sekedi ont organisé une marche de protestation en ce mois de marge pour dire non à la guerre nous imposée injustement par les Rwandans. Tout en étant de coeur avec nos frères et soeurs de l'Est de la République à cause de multiples violences dont ils sont victimes de tueries des mutilations nous crions non non à l'injustice que subisse les frères et soeurs de l'Est. C'est pourquoi nous commémorons cette journée avec amertume au coeur en mémoire de toutes les victimes qui tombent et qui nous ont laissé injustement dans le champ de bataille. A l'occasion de cette journée de 8 mars 2024 nous réitérons notre ferme engagement pour soutenir la fondatrice de l'association Femmes et Promotions en sigle AFEPRO. Nous citons Maman Marthe Kasalu Tshisekedi la coordonnatrice provinciale du Haut Katanga Maman Mireille Myanda ainsi que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de faire régner la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette femme habillée en noir in tenue de la circonstance du 2 réclame le retour de la paix la cessation de toute forme de violence faite aux compatriotes de l'Est surtout à la femme. Et les confessions religieuses réunies au sein de l'assimé se sont retrouvées pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Déclaration des chefs de confession religieuses sur la situation sécuritaire du pays. Depuis les élections qui se sont déroulées le 20 décembre 2023, nous observons des agitations au niveau de la communauté internationale qu'à celui des politiques internes de la nation. Par cette observation, les chefs de confession religieuses se posent les questions sur les différentes déclarations des uns des autres, des signatures des accords décriés par tout le monde. Exemple, accord sur les minéraux européennes et le Rwanda, et à certaines sensibilités qui poussent plus loin jusqu'à faire appel au dialogue. De ce qui précède, les chefs de confession religieuses exhortent la communauté internationale et nationale à l'observance des voies démocratiques tant souhaitées par tout le monde dans les sociétés modernes qui disent accéder au pouvoir par les élections et non par les armes. Pour ce fait, les chefs de confession religieuses félicitent les efforts diplomatiques du chef de l'État et ceux des pays de la sous-région pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les chefs de confession religieuses demandent à la communauté internationale de respecter la volonté du peuple congolais qui s'est choisi démocratiquement son président par un vote massif. Les chefs de confession religieuses exhortent tous les fils et filles de la République démocratique du Congo d'être animés du sens patriotique mettant de côté les intérêts partisans en privilégiant l'intérêt national dont la paix à l'Est et l'intégrité territoriale. En conclusion, les chefs de confession religieuses convoquent une prière spéciale sur dimanche 17 mars 2024 partout selon les horaires de nos différents liés de culte que des prières soient dites en faveur de nos institutions et pour la paix dans notre pays. dans les soucis de mettre fin à l'insécurité qui a élu domicile dans les deux communes notamment Mongafoula et Lemba les deux bourgmestres étaient en réunion. C'est pour la toute première fois que le bourgmestre de commune de Mongafoula et celui de Lemba se mettent ensemble pour trouver des solutions palliatives aux problèmes de leurs administrés. Prenant le premier la parole, le bourgmestre de la commune de Mongafoula a laissé entendre que ces démarches s'inscrivent dans la recherche de la paix entre la population de ces deux communes. Nous sommes deux communes voisines et nous Mongafoula nous sommes dit qu'il fallait venir voir l'excellence Oba qui gère la commune de Lemba pour que nous parlions sécurité ensemble et nous avions amené tous nos services qui sont là pour trouver des solutions ensemble. Nos attentes c'est la paix nous ne pouvons pas gérer des communes dans la turbulence lorsque le chef de l'état nous a nommé c'est pour trouver des solutions et en tant que bourgmestre nous nous sommes levés nous nous sommes dit non nous devons nous mettre autour d'une table voir les causes profondes et les causes immédiates afin que nos services puissent monter des stratégies qui vont permettre à la population de baquer à l'heure de lutte de son côté Serge Pouba bourgomestre de la commune de Lemba a demandé aux forces de l'ordre de ces deux communes de travailler en synergie nous demandons à la population de nous aider de nous faciliter la tâche afin que nous puissions mettre la main sur les jeunes délinquants qui sèment le trouble afin que la camion puisse exister et la convivialité dans nos rues je pense que c'est vraiment ça la règle nous on n'a pas grandi dans la criminalité on jouait dehors jusque tard pourquoi aujourd'hui les enfants ne joueraient pas le responsable de différents services de l'ordre présent à cette rencontre en tour à tour donner des stratégies nécessaires aux autorités municipales pour mettre un frein à la progression du phénomène Koulouna au sein de ces deux communes un contrat a été signé entre les BSECO et l'entreprise moderne construite pour l'érection d'un barrage hydroélectrique sur la chute d'un bombo afin de sortir la ville de Kananga dans les Noirs ce document dûment signé ce lundi 11 mars 2024 par le DG Jean-François Mabille de BSECO et André Bangou de Modern Construction à Kananga selle une fois pour toutes le démarrage des travaux de construction de cette route bétonnée longue de 10 km à partir de l'avenir Nkongo jusqu'au chute Mbombo si tout sera érigé un barrage d'électrique qui fournira du courant électrique à la ville de Kananga elle permettra l'accès facile et l'acheminement des engins et autres matériels lourds et selon le DG Jean-François Mabille 8 mois suffiront amplement pour poser cette route avant la construction de la base vue pour l'équipe chargée de la gestion au quotidien du dit barrage électrique nous sommes convenus de signer des contrats au fur et à mesure que les études sont affinées nous avons d'abord les études sur la route des 10 km qui partent de l'avenue Kanko jusqu'au chute pour faciliter l'accès pour construire le barrage on a besoin d'amener des engins lourds si vous faites une route en terre cette route là ne fera pas longtemps on construit pas pour 6 moments on construit pour l'avenir nous voulons aussi que ce projet soit l'occasion pour que les fils et filles de cette province soient unis André Bangou DG de Modern Construction a pour sa part donné toutes les assurances et garanties quant à la réalisation des 10 travaux en respect des normes requises l'a rassuré quant à la célérité et à l'expertise de son entreprise qui a déjà fait ses prêves à travers le pays il faut d'abord noter une chose que l'emploi avec laquelle ce projet est actuel non simplement par les autorités qui sont ici présentes et la population nous sentons l'engouement nous-mêmes nous sommes déjà interpellés que nous devrons mettre du sourire dans l'exécution Modern Construction vous les rassure par ces oeuvres nous avons eu à réaliser autant de projets dans notre pays il y a lieu de souligner que cette cérémonie a été préjudée par le gouverneur de province John Kabayashi Kaï qu'entourait quelques membres de son gouvernement ainsi que ceux du comité provincial de sécurité et puis c'est communiqué avant de boucler complètement ce journal c'est communiqué d'abord officiel de la direction générale des recettes de Kinshasa la direction générale des recettes de Kinshasa de GERCA rappelle les contribuables les personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de février 2024 est fixé au plus tard lundi 11 mars 2024 est dépassé ses délais les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière notez bien celui qui paye mal paye deux fois Moussaka Maélenkai Miché directeur général qui a signé ces communiqués et puis ces communiqués des prêts c'est du ministère du plan les cabinets les cabinets de la ministre en charge du plan portent à la connaissance du public des personnes en entraînement identifiées et multiplies sur les réseaux sociaux des faux comptes au nom de la ministre d'état ministre du plan judith sous minotoulouka suite à cette campagne malveillante constitue des comportements cybercriminels visant à ternir son image les cabinets en forme et l'opinion que la ministre d'état ministre du plan ne communique que sur X à travers le compte officiel dont l'identifiant est arrobase sous minotoulouka judith dès ce fait les contenus des publications partagées par ces comptes dénoncées n'engagent que leurs auteurs visiblement mal intentionnés et les exposent aux poursuites judiciaires en application des dispositions pertinentes du livre 4 titre 4 et de l'ordonnance loi numéro 23 bar 010 du 13 mars 2023 portant code du numérique fait à Kinshasa le 13 mars 2024 ces communiqués portent la signature de Marcel Kandamou Kania directeur des cabinets fin de ce journal de Cédric et Ninambo réalisé par Pascal Suchot et André Ndjeka merci également à Joyce Apalakwe héritier Katendi et Joe Matouweni dans l'entretemps l'info continue sur nos antennes Nancy Odiya Nyango revient à 20h pour la suite de l'actualité au revoir m'info de l'Amazon – Sous-titrage FR 2021